Le Bombay Bleu, c'est cette voie mythique équipée par Marc Le Menestrel au beau milieu de la non moins fameuse Falaise de Bioux. Beaucoup de grimpeurs dont des légendes comme Ben Moon, Chris Sharma, Fred Ruling, plein d'autres j'en passe, ont essayé et pourtant elle n'a toujours pas été libérée. Une voie extrême donc mais aussi splendide qui forcément excite l'imagination de grimpeurs comme Lucien Martinez, Anatole Bozio et Charles Albert. Ils sont donc venus voir, et c'était impressionnant, ils en ont chié, mais ils ont aimé. Et moi j'ai filmé tout ça. Mais juste avant de vous montrer ça, une dernière petite info, sachez que Lucien Martinez a aussi publié en ligne un article pour grimper magazine. Je vous le conseille, notamment pour connaître un petit peu l'ambiance de strip. Le lien est en description. Bon visionnage. J'ai ouvert ça, ça fait 30 ans. À l'époque, on faisait 8B+, 8C maximum. Je voulais pas que des gens taillent des prises pour la rendre facile en fait. Donc j'ai voulu l'équiper un petit peu pour prendre date. C'est un bon B bleu suspendu au milieu de la face, parfait. C'est une coulée bleue de 10 mètres de large. À part la difficulté qui rebute, c'est un des trucs les plus cool à faire. Ça fait 30 ans qu'elle existe, personne ne l'a jamais faite. Des grimpeurs forts l'ont essayé. Il y a Charma, il y a Ikerpu. Et plus fort encore, c'est que personne n'a jamais fait un des mouvements. Donc il reste ce move avec le mono que personne n'a jamais fait. L'idée du trip, c'était de voir cette voix dont on me parlait tout le temps. Et je voulais bourriner. Et donc c'était parfait pour faire ça. C'est que de la belle grimpe et hyper hyper dur quoi. Chaque move, il faut tout lâcher. Pas de genoux, pas de lolotte. C'est bidouac, tu tires en avant quoi. Je pense que c'est 1D, si ce n'est le challenge le plus stylé qu'il y a à faire en escalade. Pourquoi on est là, le Bombay Bleu ? La première fois que j'en ai entendu parler, je connaissais rien à l'escalade. J'avais commencé un petit peu à grimper, ça commençait à me passionner. J'étais tout minot et j'ai dû taper sur internet, sur Google, la voix la plus dure du monde. Et en zonant sur internet, j'étais tombé sur ce fameux Bombay Bleu qui était censé être un mythe et tout. Que c'était équipé par Marc Le Ménestrel, qu'il y avait plein de forts qui étaient passés, que personne n'avait mis le gros gros chantier dedans. Et je me disais il faudra les voir un jour quand même, il faudra les voir. Et donc voilà pourquoi on est là. Pour essayer les moves et puis pour partager cette mythologie avec tout le monde. Je suis venu là à essayer le Bombay Bleu parce que ça fait plusieurs années qu'on m'en parle et on m'a dit que ça pourrait me convenir et là il faisait un temps pas terrible à Fontainebleau donc je me suis dit que c'était l'occasion d'y aller quoi. C'est un gros Bombay en double vague, c'est la première vague qui est dure, elle fait à peu près 12 mètres je pense, une grosse dizaine de grands mouvements. Elle commence par un 7a, un petit 7a de 10 mètres qui fait l'achat. C'est pas bon ça. On arrive sur une vire où il y a même, on peut même s'arrêter, on peut boire le café, la voie a pas commencé. Ensuite on fait deux trois moves de mise en place sur des strates, bon il n'y a rien. Et là il y a l'entrée en matière qui est en fait probablement le crux de la voie. C'est le mouvement qui est connu et réputé clé de la voie. C'est vraiment un pas de bloc, un jeté en fait un peu comme dans Action Directe là où tu as un monodoy et tu jettes dans un bidoy. Donc on va chercher un mono main gauche, tout petit, vraiment pas bon, crochetant mais où on ne met même pas une phalange. Tu chopes ce monodoy et tu dynamises à une, enfin tu dynamises si tu tiens pas le monodoy, tu dynamises à un très bon bidoy qui est difficile à viser quoi. Tu es au plus fort du Bombay, ça doit déverser à 60, 50, 60. Bah moi j'ai jamais vu faire, j'ai jamais vu faire. Ça rajoute au mythe évidemment la question de est-ce que c'est faisable se pose. Est-ce que je rentre les deux doigts ? Légèrement. Vas-y, prends. Bah j'ai rien. Tu mets les deux doigts ou pas ? Oui mais pas assez profond. Ah ouais, ils rentrent juste au doigt comme ça. Et du coup j'hésite quoi. Ah mais il n'y a plus de place si je fais ça. Il n'y a plus rien. Il est vraiment petit. Là je l'envisage pas, pour l'instant ce move à moins de muter vraiment dans le style mono bidoy. Sèche ? Il y a une méthode par la droite aussi où il y a une inverse. Hyper bonne. Et depuis cet inverse, il faut aller chercher le bille de l'autre main, main gauche. Ah mais ça, ça peut marcher là. Chris il avait essayé ça. La méthode avec l'inversé, en dessous d'un mètre quatre-vingt-deux, quatre-vingt-cinq, ça va pas le faire. Je fais un mètre quatre-vingt et j'étais à un chevet de réussir le move avec les pieds sur l'astrap. Il m'arrêtait juste au bord du bille à chaque fois. Un géant je pense de 1 mètre quatre-vingt-cinq, 1 mètre quatre-vingt-dix, un grand grimpeur, il l'aurait. Et ce serait pas un move trop dur pour lui, ce serait peut-être du 7D, 7C bloc, j'imagine. Seulement un très très grand qui pourrait peut-être passer comme ça. Ensuite, il reste une douzaine de moves qu'on pourrait découper en deux 8 à bloc. Accès tenu de prise sur du doigt. C'est un peu une déclinaison de tous les types de bidoigts qu'il peut y avoir, qui font un peu mal pour certains, qu'il faut prendre en tendu pour d'autres, qu'il faut prendre en arqué pour d'autres. Ça bourrine, évidemment, il faut quand même être technique. C'est un peu plus fin qu'il n'y paraît, dans la sensation d'où je place mon bassin. Il y a quand même une gestuelle à comprendre et à apprendre. Petite astuce pour celle-là, c'est que tu arrives bien horizontalement, et il faut faire l'effort de mettre trois doigts là où il y a la place de deux, et de pivoter un peu la main pour l'avoir un peu en oblique. Et là, t'as même pas besoin d'essayer de l'arquer, ça se verrouille un peu entre les deux doigts. Une dizaine de mouvements, très très physiques, très peu de pieds. C'est pour ça que ça peut être intéressant de voir Charles pieds nus là-dedans, parce que tu peux crocheter peut-être avec les gros orteils. Ça, ça va être intéressant. Je sais pas grimper sans les pieds. D'être pieds nus, peut-être que ça aide, mais en tout cas, si ça aide pas, c'est pas un désavantage. En tout cas, c'est bien pieds nus à essayer. Il n'y a pas de gratons sordides à arquer. Pied gauche nus, je peux faire le move en fourrant un pied ici. On prospecte. C'est magnifique. Putain, c'est sèche. Ça, pied gauche nus, ça peut être très intéressant. Charles qui grimpe avec toi, ça détend. Ouais, c'est l'inspiration. OK. Presque. Et le dernier move de cette longue section de 10-12 moves, c'est une sorte de dynamique aléatoire dans une boîte aux lettres. Et je pense que dans l'enchaînement, il fait très 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 mal. Donc, genre, tu pars, t'as une chance sur 10 de passer le premier move. Tu fais des moves extrêmes. Et à la fin, tu finis par un move super aléatoire, une dynamique dans une boîte aux lettres. C'est une voie, tu fais pas forcément des steaks, mais le fait de te pendre dans un aussi gros dévers sur des bidoigts, ça broie un peu les chairs, ça fait des douleurs, des points de douleur. Et quand tu repasses encore et encore au même endroit, à la fin, ça devient insoutenable. Tu poses la main sur le billet. Tu peux pas, même si t'as envie, la douleur, elle est trop forte et tu peux pas faire les moves, tu peux pas forcer. Et ça, c'est un truc qui rend la voie vraiment difficile. Un truc assez marrant, la brosse qui en a marre de brosser des bidoigts. Trois séances, quand même. En une journée, t'y retournes pas le lendemain, à mon avis. Enfin, demain, vous allez voir, c'est ici pour la peau, ouais. T'as grand pour aujourd'hui ? Pour moi, non. Jamais de l'avis. Alors, dès la deuxième montée, j'étais complètement brouté. C'est-à-dire qu'en une montée, j'avais plus de peau. Au niveau des articulations, c'est hyper traumatisant. ... ... Ah ! Ok, prends-moi. Une fois qu'il y a eu cette section, il reste une quinzaine de mètres qui déroule assez bien, ça doit être un 7C en fait, un 7C sur du pur caillou, quand t'es calé tu peux pas tomber et tu profites. Il y a un gaz de dingue, on est en haut du Bombay, c'est hyper beau, ça déroule, il n'y a rien à jeter dans cette voie, tout est classe. Cette voie, elle est ingrate à essayer, mais franchement je pense que le jeu en vaut la chandelle. Il ne faut pas la lâcher cette voie, c'est un trop beau défi pour être laissé à l'abandon. A tous les amateurs de défis qui sont forts en bidoigts, cette voie c'est le challenge. De voie mythique, il y en a plein d'autres et tout, simplement elle est vieille, elle est connue, au milieu de la falaise et elle est très belle. Il y a une ligne de prise, on se dit c'est pas possible que ça passe là, et on se dit peut-être que c'est possible que ça passe là. Si ça passait là, ce serait vraiment incroyable, du coup ça attire comme ça, c'est une ligne assez sublime en fait. C'est un honneur finalement aussi de voir des gens comme ça, essayer cette voie. Puis Charles en plus c'est quelqu'un qui pousse les limites, qui crée un nouveau jeu, qui le fait d'une manière qui est très intègre, avec beaucoup de présence. Il est imprévisible, il est capable de nous surprendre, de faire des trucs de fou et tout ça. S'il se botte les fesses et qu'il a pas trop la flemme de prendre un peu de volume et de se bouger, il a un coup à jouer quoi. Il pourrait être un client, mais il faut qu'il y aille quoi. C'est pas le bonheur. Regarde du dessus, on est tous les banquets. T'as oublié ton bonheur. Bah ça arrive hein. Oh Charles, tu fais quoi ? Je roche des crêtes. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'énergie. En plus on est pas du délu. C'est pas assez fort sur les deux. Ce qui était important, c'était de mettre les points pour que les gens puissent essayer et pour qu'il n'y ait personne qui taille des prises. Parce qu'en fait, les gens taillent des prises parce qu'ils se disent que ça fait pas. Mais en fait, ils en savent rien. Il y a des gens qui taillent des prises dans du 7C parce qu'ils ont le niveau 6A. Et il y a des gens qui taillent des prises dans du 9C parce qu'ils ont le niveau 8A. Et il y a des gens qui taillent des prises peut-être même dans des voies qui seront en 10A ou en 10B. Donc c'est vraiment important de laisser un terrain de jeu qui soit vierge. Parce que le jeu, c'est ça. C'est de trouver une manière de passer. Et on peut pas savoir ce dont on sera capable. Donc là, il y avait vraiment une démarche éthique qui était importante. Il y a aussi un truc qui est super dans l'escalade. C'est de se donner le droit d'essayer des choses qui sont impossibles. Ou qui paraissent impossibles. Parce que c'est la seule manière de faire des choses incroyables après. Donc d'oser essayer des choses même si elles paraissent impossibles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?